Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous aurez pu le voir dans le titre donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale printemps donc j'ai décidé de vous faire une fleur donc avec une paille tout simplement et pour faire cette vidéo je me suis inspirée donc d'une vidéo donc d'une youtubeuse donc sa chaîne si ça vous intéresse c'est créabule donc voilà donc on se retrouve pour le matériel donc le matériel vous aurez besoin d'une paire de ciseaux d'une paille vous pouvez prendre une paille verte mais moi j'avais que des pailles rouges voilà donc vous aurez besoin du scotch ou de la colle mais c'est préférable du scotch donc des feuilles de couleur donc moi j'ai dessiné un petit rond comme ça j'ai essayé de découper une fleur mais ça ne ressemble pas du tout à une fleur c'est pas grave essayez de faire mieux que moi quand même donc on se retrouve pour les explications donc pour les explications donc tout simplement en fait vous allez venir prendre votre fleur et votre ciseau et vous allez pointer au milieu et vous allez faire tout simplement un petit trou comme ça et ensuite vous allez le mieux découper donc vous allez rentrer tout simplement comme ça et vous allez tourner pour faire le trou donc si vous n'avez pas très bien compris demandez moi en commentaire donc voilà en gros vous faites un trou ensuite donc vous rentrez la paille dans le trou mais là où on peut l'incliner en fait donc on pourra l'incliner avec ça donc vous allez venir la mettre mais pas trop haut donc comme ça ensuite on va venir couper et donc on va venir couper ici j'arrive une fois puis deux puis trois donc trois fois vous allez venir couper dans la paille voilà donc moi je vais me préparer un petit bout de scotch pas trop grand moi je le mets au bord de mon bureau voilà et ensuite tout simplement vous allez venir plier les rebords sur la fleur enfin la feuille pour que ça vous donne ça et vous allez mettre un petit bout de scotch donc dessus moi je vais recouper ce morceau de scotch plus petit pour venir le mettre donc je vais essayer de ne pas trop pour pas qu'on le voit de trop donc voilà si il en refaut un morceau vous mettez un moi je vais remettre un morceau puisque j'en ai pas mis assez pour que ça tienne donc voilà j'appuie bien pour que ça tienne voilà donc voilà ce que ça doit vous donner donc ensuite vous allez prendre votre petit rond mais on va venir créer avec notre scotch du double face mais si vous en avez vous pouvez en mettre donc moi comme j'en ai plus je vais prendre mon scotch donc que je vais venir couper en moyen morceau donc moyen morceau je vais dire un morceau comme ça voilà donc ensuite en fait vous allez venir en fait tout simplement le plier sur lui-même en fait pour que les deux faces se colle soit pour coller et ça doit vous donner ceci voilà donc vous allez venir le mettre au dos de votre rond et puis votre rond vous allez venir tout simplement le mettre ici et voilà votre frère voilà j'espère que ce petit tuto spécial printemps vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait donc j'espère que ça vous a plu et donc voilà comme je vous le redis abonnez-vous si c'est pas déjà fait et en plus c'est gratuit donc on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous ciao ciao